Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons encore prier ensemble avec mon livre «Prières et déclarations bibliques puissantes ». «Prières et déclarations bibliques puissantes ». Ce livre est disponible sur le site d'Amazon.fr Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation de ce livre, chaque chapitre est scéné en trois parties. Le verset biblique à méditer, les points de prière et les déclarations bibliques. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Quelle prière à faire avant de méditer la parole de Dieu? Parce qu'elle n'est pas facile à comprendre. Je commence avec le verset biblique à méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1 au verset 8, les points de prière, avant de méditer la parole de Dieu. « Père, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Somme 119 au verset 18. « Ouvre mon esprit afin que je comprenne les écritures. » Luc 24 au verset 45. « Remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Colossiens 1, 9. « Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. » Éphésiens 1, 17. « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes méveilles. » Somme 119 au verset 37. « Enseigne-moi tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Somme 119 au verset 33. « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Somme 119 au verset 34. « Incline mon cœur vers tes préceptes. » Somme 119 au verset 36. « Incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. » Somme 119 au verset 112. « Aide-moi à observer tes préceptes et à garder tes enseignements comme la prunelle de mes yeux. » Proverbe 7, 2. « Aide-moi à ne pas me détourner de l'espérance de l'Évangile. » Colossiens 1, 23. « Aide-moi à me conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » Philippiens 1, 27. « Afermi mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Somme 119, 133. « Que la parole de Christ demeure en moi dans toute sa richesse. » Colossiens 3 au verset 16. La troisième partie, les déclarations bibliques. « La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Somme 119 au verset 105. « Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je la médite jour et nuit. » Somme 1 au verset 2. « Je me réjouis de la parole de Dieu comme celui qui trouve un grand butin. » Somme 119 au verset 162. « La révélation des paroles de Dieu m'éclaire. Elle me donne de l'intelligence. » Somme 119 au verset 130. « J'observerai les commandements de l'Éternel, mon Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Deutéronome 8 au verset 6. « Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. » J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'oublie pas de la partager. Sois béni. À bientôt.